Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur des pépites et vous l'avez vu au titre et la miniature on est sur 10 pépites aujourd'hui qui sont françaises donc une pépite c'est quoi ? C'est un joueur qui évolue énormément dans le jeu, qui a on va dire moins de 21 ans en l'occurrence aujourd'hui toutes les pépites ont moins de 19 ans, elles sont toutes de nationalité française alors peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo dans quelques mois, l'une des pépites aura choisi un club, enfin une autre nation parce qu'il y a sûrement des binationaux, il y a des binationaux c'est sûr, en tout cas l'heure où je tourne c'est que des français et on est parti du coup pour le top avec le premier joueur qui est Sofiane Diop, donc vraiment c'est J-Pépite qui évolue énormément on va commencer des pépites qui évoluent le plus à celles qui évoluent le moins, mais c'est vraiment des cracks donc vraiment foncez dessus, il y en a que vous pouvez recruter dès la première saison, il y en a que vous ne pouvez pas recruter en première saison donc il faut un petit peu attendre si ce n'est pas le cas, puis voilà j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si c'est le cas, voilà on part de suite avec Sofiane Diop comme je vous l'ai dit qui est du coup un joueur de Monaco, vous allez voir qu'il y a pas mal de joueurs de Monaco dans ce top lui c'est un joueur qui est très polyvalent parce qu'il peut jouer sur le côté gauche, il peut jouer en milieu central en 10 donc il peut jouer un petit peu partout, il a 18 ans, c'est un joueur qui va coûter aux alentours de 2 millions en deuxième saison parce qu'on ne peut pas le prendre en première comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a 4 étoiles de geste technique donc il est assez à l'aise, un petit gabarit vu qu'il a seulement le mètre 65, donc c'est vraiment du petit gabarit avec beaucoup d'agilité, beaucoup d'équilibre, une vitesse assez intéressante pour un 10 si vous le mettez sur le côté c'est peut-être un peu lent, voilà c'est un joueur à perfectionner mais c'est un crack, il monte à 87 de général donc vraiment je vous le conseille de au moins le tester de toute façon je vous conseille de jouer avec chacun des joueurs de ce top parce que je pense que c'est des super joueurs en devenir donc n'hésitez pas Ah les deuxièmes joueurs qui montent également à 87, ça c'est un joueur un petit peu plus connu vu que c'est Matteo Guendouzi l'ancien l'orienté qui a été recruté par Arsenal directement de la Ligue 2 donc c'est rare de voir un joueur qui est en Ligue 2 être recruté par un Cador anglais c'est le cas de Guendouzi, je sais qu'il a beaucoup joué en début de saison je crois qu'il joue un petit peu au moins sur ce moment, voilà il faut qu'il se recentre un petit peu le français qui du coup joue milieu central, milieu défensif c'est un joueur de 19 ans, je sais pas pour combien vous pouvez le payer mais je pense qu'il va falloir quand même mettre 15 millions sur la table en deuxième saison pour l'avoir il fait 1m85 donc il est plutôt pas mal niveau gabarit il manque un petit peu de poids peut-être pour être solide, après il est jeune c'est un joueur qui a 3 étoiles de gestes techniques et de mauvais pieds un joueur assez rapide, un joueur qui est très complet physiquement honnêtement c'est une valeur sûre, je pense qu'il va bien progresser en plus de ça après techniquement il est pas à la rue du tout, bien au contraire donc niveau finition il faudra l'entraîner, voilà il y a plein de choses à entraîner, les tacles mais il est complet, il est très complet pour son âge et il a la caractéristique long passeur donc c'est plutôt pas mal c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, il faut le faire évoluer mais je pense vraiment que c'est du très bon et en plus il a une choucroute sur la tête donc c'est plutôt pas mal, il est reconnaissable sur un terrain ensuite un autre joueur qui a été la révélation côté Bordeaux de la saison passée il est arrivé on va dire, on l'a vu en deuxième partie de saison de l'an passé avec Bordeaux c'est Jules Koundé, jeune défenseur central de 19 ans qui a vraiment solidifié la défense bordelaise qui était un petit peu en galère l'an dernier avec Pedro ça fait une... c'est ça c'est Pedro l'autre qui s'appelle je crois non, il s'appelle Pedro ? je sais plus Pablo, Pablo, Pablo pardon, excusez-moi Pablo, le joueur qui jouait à côté de Koundé du coup ça fait une défense centrale très solide c'est un joueur qui fait un 80, c'est peut-être son défaut principal pour un défenseur central faire que 1m80, c'est un petit peu petit je pense en tout cas il faudra je pense un grand défenseur à côté de lui ses caractéristiques c'est une très bonne vitesse déjà ce qui est important pour un défenseur une très bonne détente, 81, puis il a 19 ans je vous le rappelle il monte à 87, je sais pas si je l'ai dit voilà c'est un joueur très intéressant avec des très belles stats de tackle déjà donc c'est plutôt pas mal à 19 ans et voilà c'est un joueur qui va beaucoup progresser vous pouvez le recruter en première saison il a une clause libératoire dans ma carrière à 22 millions donc voilà n'hésitez pas, un bordelais recrutable en première saison qui a une très belle évolution Ah les 4ème joueurs c'est du coup c'est Boubacar Kamara joueur de l'Olympique de Marseille qui pareil un petit peu comme Koundé mais pour cette saison qui commence vraiment à s'imposer côté Marseille c'est la valeur sûre de la défense centrale en ce moment c'est vrai qu'il a eu un petit moment à vide mais je pense qu'il va rester titulaire il est avec Caletakar au moment où je tourne il est souvent associé c'est un joueur qui est passé devant Louis Gustavo devant Rami, devant Rolando dans la hiérarchie donc c'est un joueur très intéressant dans la vraie vie il a seulement 18 ans, il peut jouer aussi au milieu de terrain il est recrutable en première saison pour à peu près 10 millions on va dire et voilà c'est un jeune joueur qui monte à 87 également donc c'est une très très belle évolution c'est un autre joueur en défense centrale vous pouvez vous faire une paire Kamara-Koundé c'est complètement possible je ne vous le conseille pas forcément parce qu'il est assez petit Boubacar Kamara il fait seulement 1m78 il n'est pas très physique pour le coup, il n'est pas imposant donc c'est peut-être son défaut c'est un joueur physiquement après qui est assez correct il manque un peu de vitesse peut-être niveau agressivité c'est pas mal donc c'est un joueur vraiment perceptible qui a beaucoup de qualité voilà et c'est un joueur qui a un peu moins de référence en Ligue 1 mais il a vraiment beaucoup de potentiel beaucoup d'avenir et je pense qu'il peut énormément évoluer donc en défense centrale vous pouvez complètement associer les deux joueurs donc le bordelais et le marseillais c'est complètement possible ou alors tester Boubacar Kamara dans le milieu de terrain bien sûr on parle de pépites françaises on est obligé de parler d'un joueur de l'Olympique lyonnais on rappelle l'OL qui est dans le top 3 des meilleurs centres de formation donc Amin Gouiri buteur qui dans la vraie vie s'est fait les croiser malheureusement il est en train de revenir de ses croisés apparemment il pourrait jouer dans les semaines qui suivent au moment où je tourne la vidéo donc Amin Gouiri c'est quoi ? c'est un buteur voilà il faut savoir qu'à Lyon on avait Amin Gouiri qui était avec beaucoup de potentiel qui s'est fait les croiser on avait Willem Goebbels qui est parti à Monaco pour 20 millions et on avait Mizian Maolida qui est aussi parti mais à Nice pour 20 millions également il me semble donc on avait 3 cracks au poste de buteur et on s'est retrouvé avec les 3 qui étaient indisponibles donc 2 parties et Gouiri qui était blessé et Gouiri c'est un buteur de 18 ans recrutable en première saison pour à peu près 2 millions d'euros donc c'est pas très cher un joueur qui a un potentiel à 86 donc là on passe sur les potentiels à 86 un joueur assez intéressant physiquement parce qu'il fait 1,83, 80 kg donc c'est un bon bébé voilà on a une vitesse un peu moyenne c'est un joueur plus peut-être de pivot je sais pas il manque un peu de vitesse pour être vraiment lancé en profondeur après les stats physiques il faut qu'il s'améliore c'est clair et techniquement il faut qu'il s'améliore aussi mais c'est un joueur qui part beaucoup plus bas au niveau général il part à 67 il faudra le peaufiner de A à Z je vous invite vraiment à le prendre en première saison le prendre dans un petit club et essayer de le faire exploser il monte énormément il va très très vite en progression donc vraiment testez-le dites-moi en commentaire si vous l'avez testé si vous l'avez aimé et voilà Migueri j'espère vraiment qu'il va percer avec l'Olympique Lyonnais parce que c'est un bon petit jeune il a une très bonne mentalité donc je le souhaite vraiment de revenir prochainement sur les terrains on enchaîne avec un autre joueur qui a 86 de potentiel le joueur formé à l'Olympique Lyonnais William Goebbels donc 16 ans il faut savoir que ce joueur-là jouait à 15 ans avec l'équipe 1 à l'OL en match amico donc William Goebbels qui est parti à Monaco pour l'argent et pour du temps de jeu mais bon ça c'était plus pour moi c'est un argument fallacieux voilà j'ai essayé un petit peu d'argumenter sur les joueurs que je vous présente parce que je les connais donc encore un joueur de Monaco vous allez voir qu'il y en a beaucoup c'est un joueur du coup qui ne peut pas être recruté en première saison il part un petit peu plus bas que Guiri mais il est 2 ans plus jeune c'est un joueur qui fait 1m de 85 donc il est assez grand il a une très bonne vitesse d'accélération c'est un joueur qui va très vite il faut le savoir sur le côté d'ailleurs ils l'ont fait blond alors qu'il est brun dans la vraie vie bon après voilà il faut l'augmenter clairement parce que ses stats techniques ne sont pas exceptionnelles mais c'est un joueur qui a un gros potentiel physique donc à surveiller donc voilà je ne sais pas quoi dire de plus c'est un joueur vraiment que je déteste voilà il faut le savoir je le déteste parce qu'il a il n'a vraiment pas été correct avec l'Olympique Yone je me fais des boutonnets tout va bien et bon je souhaite de réussir mais c'est vrai qu'il enchaîne en plus quelques blessures du côté de Monaco c'est pas forcément facile donc on verra bien comment il va évoluer dans la vraie vie c'est le dernier joueur à 86 de potentiel c'est Benoît Badiachilé donc Badiachil, Badiachilé je ne sais pas comment on prononce je suis désolé Badiachil je vais dire un défenseur central de l'AIS Monaco pardon 1m92 donc là ça déjà c'est beaucoup plus intéressant au niveau gabarit il est très grand il a une clause de liberatoire à 3 millions 2 donc vous pouvez peut-être le prendre dans votre carrière regardez un joueur avec une bonne détente de la force c'est un joueur techniquement physiquement qu'il faut améliorer un joueur lent donc là c'est pas à mettre dans toutes les équipes ça dépend un petit peu de votre style de jeu si vous êtes dans un bloc bas ça peut être intéressant de jouer avec Badiachilé parce qu'il va faire le travail voilà Mais c'est à mettre je pense Badiashil avec un Bubakamara, avec un Koundé Je pense qu'une association avec l'un des deux c'est pas mal Plus intéressante que faire un Bubakamara et Koundé Donc je vous conseille de le tester une fois de plus un joueur de 17 ans Qui a un très gros potentiel donc franchement n'hésitez pas Allez encore un joueur, là c'est un joueur de Dijon Donc ça fera plaisir au Dijonais C'est Enzo Lodeus, je sais pas si on prononce comme ça Je vais dire comme ça, je vais pas le dire trop de fois Parce que j'ai pas envie de me gourer, c'est un milieu central du coup du DFCO Un joueur qui peut pas être recruté en première saison Il est arrivé récemment donc vous pouvez sûrement le prendre en deuxième saison Un joueur qu'il faut peaufiner, voilà Qui a 85 c'est ça de potentiel, oui 85 de potentiel Donc il a un très très bon potentiel mais il faut le peaufiner, il faut l'améliorer, il faut l'entraîner Il a que 17 ans, c'est un minot, il est même pas majeur Donc vraiment c'est un joueur à perfectionner, c'est un joueur très intéressant Voilà, prenez-le, testez-le, entraînez-le, c'est tout ce que je peux vous dire Avant-dernier joueur de ce top 10 du coup c'est Nicola Koza ou Koza, mais je pense que je vais dire Koza C'est un joueur qui peut jouer défenseur central, défenseur latéral gauche dans une défense à 5 Un joueur qui fait 1m78 Un joueur voilà aligné avec un grand à côté, avec au moins 1m85 à côté C'est un joueur qui joue à Montpellier, il a joué contre Lyon dans le OL Montpellier, il était là Nicolas Koza Donc un joueur intéressant avec des stats physiques très intéressantes pour un défenseur central Très rapide, donc c'est plutôt pas mal Après voilà techniquement il faut l'améliorer, c'est un joueur qui a 85 de potentiel Forcément qu'il est pas fini Mais il est hyper prometteur Et je pense que c'est un vrai joueur d'avenir donc à surveiller Le dernier joueur, c'est encore un joueur de l'AS Mondaco, on le sait Les monégasques recrutent énormément de jeunes joueurs dans toute la France Dans tous les centres de formation possibles Et là c'est Moussa Silla, un buteur qui est arrivé récemment Vous pouvez pas le prendre en première saison C'est un joueur qui fait un 81, donc un bon gabarit pour un buteur Après voilà, c'est un joueur qui va assez vite malgré tout Donc c'est un bon parti pris dès le départ Et après c'est un joueur qu'il faut faire progresser 85 de potentiel Un bon joueur, il y a beaucoup de joueurs de Monaco Il y en a encore beaucoup de pépites à Monaco, je vous le cache pas Je vous ai présenté quelques pépites françaises aujourd'hui J'espère que, en tout cas ça vous a plu J'espère vous avoir appris certaines pépites Voilà, n'hésitez pas à les tester C'est dans les patchs récents bien sûr qu'elles sont sorties Ces pépites là, avec ces potentiels là Les potentiels peuvent évoluer Je vous invite à aller sur SoFIFA régulièrement pour regarder s'il n'y a pas de nouvelles pépites Je ferai des vidéos tous les mardis aussi sur les pépites du jeu Donc n'hésitez pas à les regarder J'espère que ça vous a plu On se retrouve dès demain les gars Pour la suite de Monaco et Lagbar N'hésitez pas à me dire en commentaire Les prochains top 10, top 8, top 5 Que vous voulez sur la chaîne Donc n'hésitez pas à me dire la nationalité des pépites Ou ce que vous voulez Je prendrai en compte vos commentaires Donc n'hésitez pas Je vous fais des bisous On se retrouve dès demain C'était SD Tchuss